Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes 7 dernières lectures. Et on commence tout de suite avec Vampyria, America, le tombeau des immortels, donc le premier tome de la nouvelle saga de Victor Dixen. Vous connaissez peut-être cette saga de Victor Dixen qui s'appelle simplement Vampyria, avec le tome 1 la cour des ténèbres, le tome 2 la cour des miracles et le tome 3 la cour des ouragans qui sont en fait le premier cycle de cette grande saga appelée Vampyria. Dans cette histoire, le roi Louis XIV n'est pas mort mais il a été transmuté en vampire et donc il règne depuis maintenant des siècles sur la planète en étant un vampire et les nobles ont été aussi transmutés en vampire. et dans Vampyria, on va suivre une héroïne qui n'est pas vampire mais qui va se retrouver catapultée dans ce monde par un concours de circonstances et qui va vouloir atteindre un objectif, tuer le roi tout simplement. Et bien après ces 3 tomes, Victor Dixen a sorti ce premier tome, donc c'est la nouvelle trilogie de cette saga, mais elle peut se lire indépendamment de celle-ci puisqu'on est avec d'autres personnages mais en fait on se trouve dans le même univers. Mais comme ici je vous l'ai dit, ce roman s'appelle Vampyria America parce qu'en fait là tout se passe aux Amériques donc aux Amériques qui n'ont pas obtenu l'indépendance, jamais obtenu l'indépendance alors que la première saga se passe en France. Dans cette histoire, on suit 6 personnages, 6 Desperados comme ils s'appellent qui ont une mission à haut risque à faire dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Donc comme je vous l'ai dit, les Amériques n'ont jamais obtenu leur indépendance et depuis 3 siècles, les nobles vampires règnent sur le Nouveau Monde et chaque année, 13 mortels venus des 13 colonies, donc des Amériques, sont convoqués à New York et transmutés en vampires. Il y a donc un grand bal qui est organisé pour célébrer l'entrée de ces débutants dans le monde des vampires et c'est à ce moment-là qu'ont décidé d'agir nos 6 Desperados. Ils veulent simplement séquestrer les débutants et les prendre en otage pour se venger de ce que les vampires leur ont fait. Et donc leur but est de faire payer le pouvoir vampirique en s'introduisant dans le lieu où il y aura le bal. Et comme le dit le résumé, de cette mission souciée d'Au coeur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Ce roman a été un immense coup de coeur. J'aime tous les livres de Victor Dickson, donc je m'attendais à aimer celui-là. Il y avait encore ce petit quelque chose qui fait qu'il est vraiment spécial puisqu'on retrouve cet univers que j'adore, cet univers de vampires qui est extrêmement bien imaginé et surtout développé, approfondi. On voit que l'auteur connaît son univers et juste pour ça, on ne peut qu'aimer le livre parce qu'on voit qu'il y a du travail derrière et surtout on ressent cette passion de l'auteur pour son univers parce qu'on voit tous les détails et c'est extrêmement bien imaginé. Je suis juste admirative de cet univers qui est absolument magnifique. Et en plus de ce magnifique univers, on a ces 6 personnages qui ne se connaissent pas mais qui vont se rencontrer, qui vont avoir l'idée de cette mission. Et on a un point de vue de chacun, ce qui rend le roman extrêmement dynamique et rythmé. et tous les personnages sont extrêmement attachants. On a aussi des retournements de situation incroyables. Tout dans ce livre était incroyable. L'histoire est captivante, les personnages sont attachants. Et l'histoire derrière, on découvre pourquoi ils veulent se venger des vampires, ce qui s'est passé. Et tout ça, ça fait que c'est juste à le temps et qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages pour connaître le fin mot de cette histoire qui n'est pas fini parce que tout va continuer dans le tome 2 et ensuite dans le tome 3. Ce livre, c'est le talent de Victor Dixon, c'était juste formidable. Tout était parfait. Et après la fantasy avec les vampires, on part sur toute autre chose parce qu'on part sur un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Il nous restera ça, publié chez le livre de poche. Dans cette histoire, on a 3 personnages. Iris, 33 ans, Théo, 18 ans et Jeanne, 74 ans qui vont se retrouver en colocation tous les 3. C'est en fait Jeanne qui va les accueillir chez elle. Pas un espèce de concours de circonstances, je ne vous en dis pas plus. Mais ces 3 personnages qui ont l'air d'avoir absolument rien en commun vont en fait se rendre compte que cette colocation est sûrement la meilleure des choses qui puissent leur arriver car ils vont s'entraider, surmonter de chacun de leur côté des obstacles et guérir de toutes leurs blessures ensemble. C'est une magnifique histoire que Virginie Grimaldi nous offre là. Encore une fois, une de ces histoires qui étreint le cœur, qui fait du bien et qui fait aussi un peu mal parce que les sujets qu'elle aborde ne sont pas simples, ne sont pas faciles à lire. On parle de la biaise en général mais aussi la perte d'un proche, l'isolement mais aussi d'autres thématiques que je ne préfère pas forcément évoquer pour laisser la surprise parce qu'il y a des choses que l'on découvre. Parce que c'est ça avec Virginie Grimaldi c'est qu'elle peut nous offrir un récit humain, sincère qui a un feel good mais qui fait passer par de multiples émotions tout en gardant cette spécialité bien à elle le fait de pouvoir mettre des retournements de situation, des surprises dans ce livre. On ne peut pas imaginer tout ce qui va se passer et les révélations qu'elle va faire elle manie très bien le cours de son récit pour nous captiver et une chose qu'il faut noter c'est l'humour. L'humour de Virginie Grimaldi l'humour de ses personnages est tout simplement fabuleux. On sourit à la lecture de ce livre on peut pleurer aussi un peu parce que c'est beau c'est juste une belle leçon de vie et en fait ce livre ne s'explique pas il se ressent il faut le lire pour le comprendre et c'était tellement beau Virginie Grimaldi ne me déçoit jamais elle est formidable et ses livres sont époustouflants. On repasse à du Young Adult avec Et il meurt tous les deux à la fin de Adam Silvera publié chez la collection R et oui j'ai enfin lu cette pépite en tout cas ce best-seller dont tout le monde parlait pendant un moment et dont tout le monde parle encore je suppose et je peux vous dire que ça n'a pas manqué avec moi parce que je l'ai adoré. Pour vous donner une idée le résumé commence comme ça Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappés par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures toute l'équipe de Death Cast est sincèrement désolée de vous perdre vivez pleinement cette journée ok ? Donc on est le 5 septembre et Mathéo et Refus reçoivent cet appel cet appel de Death Cast cette société qui doit annoncer aux gens qu'ils vont mourir et donc tous les deux apprennent qu'ils vont mourir aujourd'hui et c'est tout d'abord un choc en plus ils ne se connaissent pas du tout et on va suivre ces deux personnages tout d'abord chacun de leur côté mais ils vont finir par se rencontrer grâce à une application qui s'appelle Le Dernier Ami qui permet de justement se faire rencontrer entre eux des personnes qui ont reçu l'appel aussi et qui vont mourir dans la journée ils vont alors se rencontrer et embarquer dans une ultime grande aventure vivre toute une vie en une seule journée ce roman est tout simplement une pépite déjà j'ai mis des post-it parce qu'il y a des citations des phrases qui marquent que ce soit pour leur beauté parce que tout d'abord ce livre est juste magnifique dans sa façon d'être dans son histoire dans ses phrases mais il y a aussi des réflexions sur la vie sur la mort sur plein de choses plein de thématiques sont abordées on a des personnages extrêmement intéressants qui réfléchissent à tout ça et qui nous font réfléchir en même temps et ça retourne en fait de parler de tout ça de la mort de la vie et juste terminer ce livre donne envie de profiter de la vie de faire tout ce qu'on a envie de faire c'était juste merveilleux magnifique je n'ai même pas les mots en fait parce que ce livre a été un tourbillon d'émotions c'est une magnifique histoire d'amitié mais aussi d'amour où chacun se dépasse chacun évolue en une seule journée et c'était juste incroyablement bien raconté bien amené on a en fait plusieurs points de vue d'autres points de vue que Mathéo et Refus et au début je ne m'attendais pas à ça et c'est juste en fait très bien construit ces points de vue servent à quelque chose et justement c'était surprenant mais c'est ça qui était bien je ne veux pas vous en dire trop mais je vous dis que vous pouvez foncer les yeux fermés vous ressortirez peut-être changé de cette lecture mais surtout émerveillé par le talent de l'auteur c'était juste envoûtant fabuleux extraordinaire et juste beau en fait je pense qu'on peut décrire ce roman comme ça il est d'une beauté que je ne peux même pas qualifier et en plus d'une originalité incroyable donc foncez ensuite direction le pays enchanté des contes de fées avec au bout du rêve le nouveau Toastie Tale de Farah Rofon publié chez Hachette Heroes donc je me répète parce que j'en ai déjà parlé mais les Twisted Tales c'est une collection chez Hachette Heroes qui consiste à enfin qui rassemble des livres qui sont des réécritures des Disney il y en a déjà beaucoup qui sont sortis et ça faisait longtemps que justement il n'y en avait pas eu un nouveau et celui-là est sorti j'adore Tiana j'adore La Princesse et la Grenouille donc je devais me le procurer c'est ce que j'ai fait et je l'ai lu et le coup de coeur encore une fois on est à la fin du film mais juste avant que Tiana batte le Docteur Facilier si vous avez en tête La Princesse et la Grenouille et le Docteur Facilier va proposer à Tiana de réaliser tous ses rêves et va un peu la mettre au pied du mur ce qui fait qu'elle va être obligée d'accepter et cette offre va changer le cours de sa vie en un instant Tiana est alors dans une nouvelle vie un peu dans un nouveau monde une nouvelle réalité où tous ses rêves sont réalité son père est vivant elle a son restaurant ses amis vont bien aussi il y a juste un petit détail Navin n'a aucun souvenir d'elle et Navin n'est pas amoureux d'elle mais tout ça va basculer puisque la ville va finalement devenir de plus en plus inquiétante il va y avoir de plus en plus de phénomènes étranges et Tiana va réaliser qu'il y a quelque chose de pas net en ce moment et elle va embarquer dans une aventure pour comprendre ce qu'il se passe réellement et peut-être mettre fin à tout ça mettre fin à la menace que représente le Docteur Facilier avec l'aide de ses amis bien sûr et même de Navin qui peut-être pourra retrouver ses souvenirs on ne sait pas elle va alors tout faire pour remettre les choses en ordre ou risquer de perdre tout ce qui lui est cher ce résumé est assez compliqué à faire parce qu'il est finalement assez intriguant toute cette histoire de la ville qui change ces phénomènes étranges je ne comprenais pas forcément ce qu'il signifiait mais en lisant le livre on finit par comprendre alors ça a été un véritable coup de coeur parce que tout était extrêmement bien fait extrêmement bien raconté pour commencer tout d'abord juste par les personnages ils sont extrêmement bien retranscrits on a des chapitres avec le point de vue de Tiana de Navin même du Docteur Facilier et déjà ça fait du rythme dans le livre et c'est tout simplement génial mais c'est pas que ça c'est que chaque personnage on dirait qu'il sort du dessin animé les pensées on a l'impression que c'est vraiment eux tout leur comportement leur façon d'être leur caractère bref je ne sais pas comment les auteurs font à chaque fois mais dans les Toastie Tales j'ai l'impression de voir les personnages de Disney et c'est juste fabuleux parfois il y a des petits clins d'oeil aussi au Disney et j'ai adoré j'ai adoré déjà cette facette parce que je suis une fan de Disney donc je ne pouvais qu'aimer ces petits détails et le fait qu'ils soient aussi réalistes mais ce que j'ai adoré c'est surtout cette histoire vraiment originale mais aussi extrêmement bien construite et palpitante on se demande ce qui se passe on est emporté dans cette aventure dans ces événements étranges qui vont changer la vie de Tiana et qui va finalement tout remettre en question et se demander est-ce qu'elle ne pourrait pas arrêter ce pacte avec le docteur Facilier docteur Facilier incroyable ce livre permet de creuser plus profondément la magie du docteur Facilier donc on a une richesse incroyable qui fait que ce livre est une aventure en lui-même c'est une expérience de lecture et j'ai tellement aimé c'était fabuleux c'est comme une bonne couverture chaude dans laquelle on s'enroule parce que ça fait du bien c'est le côté Disney mais le côté aussi on ne peut pas ne pas continuer notre lecture parce qu'on se demande ce qui se passe on est attiré dans cette histoire j'ai même pas les mots mais je l'ai tellement aimé je vous assure que si vous aimez La princesse et la grenouille il faut foncer si vous aimez les Toasty Tales foncez il est incroyable je vous avoue que j'ai un peu peur du temps que va durer cette vidéo donc on verra bien mais j'espère que je n'ai pas trop parlé on enchaîne, on enchaîne il reste 3 livres et on retourne dans le Young Adult avec 3 de tes secrets de Julie Bugsbaum publié chez Pocket Jeunesse un livre adolescent comme ça ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu alors c'est le genre de livre un peu cliché au premier abord mais je vais vous dévoiler mon avis et vous verrez qu'il vaut le coup on a Jessie qui est une nouvelle élève dans un lycée EP de Los Angeles donc elle ne se sent pas à sa place on a des adolescents des lycéens assez aisés des petites pestes qui l'embêtent des beaux gosses qui se la jouent bref rien ne va et puis en fait elle doit s'habituer à sa nouvelle famille parce que son père est avec une nouvelle femme nouvelle femme qui en plus a un enfant donc tout le monde a dû déménager à Chicago pour justement rejoindre cette nouvelle femme donc Jessie elle a un peu perdu elle a perdu sa mère d'ailleurs en plus de ça un peu avant toute cette histoire donc j'ai envie de dire rien ne va mais elle va recevoir un email d'une personne anonyme qui va lui donner de précieux conseils pour justement s'intégrer dans cette école elle va de plus en plus discuter avec lui et elle va essayer de découvrir qui est ce mystérieux inconnu notamment en lui demandant à chaque fois de révéler trois de ses secrets tandis qu'elle lui révèle aussi trois de ses secrets bon c'est pas vraiment des secrets mais en tout cas des petits détails sur eux qui pourraient l'aider en fait à découvrir qui est cette personne bon c'est peut-être un peu brouillon mais je pense que vous avez compris le résumé en fait parle seulement de cette histoire de mails anonymes et de la recherche qu'elle va effectuer pour découvrir qui est la personne qui lui a envoyé les mails mais en fait trois de ses secrets c'est pas du tout ça enfin c'est pas que ça on a cette plongée dans les pensées de Jessie qui est une héroïne très réaliste très vivante elle a des doutes elle est un peu elle est comme tout le monde et comme nous on peut s'identifier extrêmement facilement à elle elle est totalement perdue dans cette nouvelle vie en quelque sorte et nous on ne peut que s'attacher à elle parce qu'on réalise que oui ça doit être très dur pour elle on a des belles phrases aussi des belles réflexions et autour de ça c'est vraiment des réflexions sur le fait de trouver sa place et de s'habituer à la perte donc d'un être cher c'est plein d'éléments de thématiques qui sont abordés en même temps sur fond de cliché avec la nouvelle élève au lycée qui n'est pas très appréciée et avec cette petite histoire d'amour qui va se dessiner au fur et à mesure parce qu'on va vite comprendre qu'elle s'attache à la personne qui lui envoie des mails mais évidemment il faut découvrir qui c'est l'autrice joue avec ça puisque justement on va être comme Jessie on va essayer de chercher qui c'est et elle va nous mener sur des pistes bien différentes je vous avoue que j'ai découvert dès le début que c'était lui donc bon j'avais pas trop la surprise mais même si j'avais l'idée il y a une manière d'aborder les choses et de construire le récit qui était très intéressant et qui m'a vraiment plu et j'ai juste adoré c'est le genre de roman qu'on lit sans prise de tête et qui fait du bien et qui en même temps étonne parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas comme je vous l'ai dit les thématiques différentes etc donc c'est un livre à lire je trouve qui peut vraiment plaire alors en plus tout le monde et c'était aussi beau vraiment une belle petite histoire d'amour d'amitié de plein de choses un beau roman ado comme je les aime et ça m'avait manqué de lire ça avant dernier livre c'est Sous un ciel d'or de Laura Wood publié chez Pocket Jeunesse ici on est sur de l'historique puisque on est en 1920 donc dans les années 1920 et on suit Lou 17 ans qui habite dans une ferme des Cornouailles et depuis des années elle est fascinée par la magnifique demeure des Cardioux une grande famille un peu aristocrate qui n'a pas remis les pieds dans cette maison depuis des années et donc elle s'amuse à imaginer des histoires autour justement de cette demeure et de ces personnalités qui sont connues de tous et qui la font rêver et justement un été l'été qui est raconté dans ce livre la famille va revenir dans la maison et va réinvestir les lieux Lou un peu sans le vouloir elle va être emportée alors dans une avalanche de champagne de jazz de fêtes elle va s'introduire dans ce monde ce monde luxueux qu'elle ne connait pas et découvrir qui sont les Cardioux et en même temps découvrir cet univers qui va la faire rêver mais en même temps qui peut se révéler plein de mystères et de secrets tout d'abord l'ambiance l'ambiance on est dans les années 1920 on est plus en 1926 il me semble si je ne me trompe pas non on est même en 1929 donc vous voyez si vous connaissez Gatsby le magnifique on est dans cette atmosphère là enfin Lou au début n'est pas du tout dans cette atmosphère là elle est juste dans sa petite ferme elle doit s'habituer au départ de sa soeur qui va se marier donc elle est un peu perdue encore une fois c'est un été qui va se révéler plein de changements et elle va vivre en fait quand même une aventure en découvrant les Cardioux en découvrant ce monde plein de fêtes de mystères mais aussi un peu un monde d'apparence puisqu'on a toutes ces fêtes et ces personnes qui sont dans ces fêtes mais sans vraiment connaître les gens qu'il y a autour d'eux enfin il y a vraiment cette atmosphère cette ambiance que j'ai adoré qui est extrêmement bien retranscrite qui fait rêver en même temps et qui fait rêver Lou et c'était juste magnifique et très très bien décrit par la plume de l'autrice on a les mystères autour de la famille Cardioux et Lou qui essaye de découvrir ce qui se passe et j'ai juste adoré cela adoré suivre cette famille en savoir plus plus les pages défilent mais aussi voir les relations entre Lou et certains membres de la famille Cardioux notamment une personne parce que je vous le dis on est une petite romance mais elle est bien amenée elle est vraiment agréable à découvrir on a des retournements de situation c'était juste génial et tout se passe pendant l'été donc c'est un livre aussi à lire en été je vous le recommanderai quand on sera l'été prochain et il y a tellement vraiment l'ambiance est incroyable on ressent vraiment ces années 1920 1929 c'est extrêmement bien décrit extrêmement bien écrit Lou est une édorine extrêmement attachante parce qu'on est aussi plongé dans ses pensées et elle est très réaliste elle a toutes ses craintes ses doutes par rapport à sa soeur elle se questionne et ça m'a vraiment touchée c'était vraiment beau tout dans ce roman est incroyable ce que j'ai envie de dire c'est juste encore une fois qu'il fait rêver parce que c'est ça c'est juste ça ce livre je trouve c'est comme un rêve un rêve qu'on ne voit pas passer quand on le termine et bien on ne peut que lâcher un waouh c'était incroyable et on finit avec Les étincelles de Julien Sandrel publié chez Le Livre de Poche dans cette histoire on suit Fénix 23 ans qui a le goût de la provocation des rêves bien enfouis et une faille terrible parce qu'il y a 3 ans son père un scientifique s'est tué dans un accident depuis elle a abandonné ses rêves elle vit sa vie mais tant bien que mal et toute sa famille a été un peu dévastée par cette nouvelle Fénix déteste son père rien ne va plus elle a abandonné ses études et ses passions elle enchaîne les petits boulots bref c'est le quotidien de Fénix assez triste et morne mais tout va changer le jour où elle va découvrir un carton qui dort à la cave avec la preuve que son père se sentait en danger donc tout change pour Fénix parce qu'il se pourrait que son père ne soit pas mort dans un accident mais qu'en fait il ait été assassiné elle va alors être aidée de son frère et tous les deux vont embarquer dans cette grande aventure dans cette recherche de la vérité pour découvrir que s'est-il passé que cache toute cette histoire et croyez-moi c'est une histoire qu'on ne voit pas venir c'est le premier livre de cet auteur que je découvre et ça ne sera pas le dernier parce que waouh je ressors totalement chamboulée de cette lecture je ne m'attendais pas à ça le résumé finalement ne nous indique absolument rien c'était exceptionnel Julien Sandrel a énormément de talent il nous construit une histoire vraiment bien menée vraiment bien imaginée très profonde et détaillée elle est vraiment très réaliste avec des enjeux qui me dépassent complètement je ne m'attendais pas vraiment pas à ce genre d'histoire je ne dis rien parce que ce qui est incroyable c'est d'avoir la surprise c'est découvrir tout ça au fil de la lecture et waouh c'était oui c'était intense c'était explosif c'était une bombe on n'a pas en fait que le point de vue de Phoenix on a un autre personnage qui va débarquer et je vous dis ça aussi juste parce que je ne m'y attendais pas non plus et que ça rajoute quelque chose on a plein de choses c'est très riche c'est très profond la plume est géniale très fluide et magnifique aussi on a encore une fois un tourbillon d'émotions et on est plongé dans ce tourbillon dans ces émotions c'était incroyable c'était époustouflant je ne veux pas en dire plus au niveau de l'histoire je veux juste que vous vous jetiez les yeux fermés parce que vraiment ça vaut le coup c'était tellement bien écrit et tellement bien rythmé tellement bien fait le talent le talent tout simplement et voilà pour mes cette dernière lecture voilà c'était le petit bilan de ces derniers surtout ces derniers mois parce que ce sont les livres en fait que j'ai lu en juillet et en août certains livres étaient dans ma pilière de l'été je crois qu'ils étaient tous ma pilière de l'été mais je n'ai pas terminé ma pilière de l'été si vous avez vu ma vidéo peut-être que vous vous souvenez qu'il y en avait d'autres mais je compte les lire bientôt même si maintenant on est en automne donc on va s'occuper de la pilière d'automne et croyez-moi il y a beaucoup de livres qui m'intéressent alors si vous avez lu un de ces livres et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça m'intéresse si vous avez des livres à me recommander aussi des mêmes auteurs par exemple Julien Sandrel j'aimerais beaucoup découvrir d'autres livres de lui parce que je vous dis ça a été un véritable coup de coeur donc n'hésitez pas encore une fois à laisser un commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo salut ! Au revoir ! – Sous-titrage FR 2021